C'était en 2004, le camp militaire français de Boisquet en Côte d'Ivoire était visé par un bombardement. Neuf soldats français et un humanitaire américain avaient été tués. 12 ans après les faits, une juge française en charge du dossier demande le renvoi devant la cour de justice de la République de trois anciens ministres de Jacques Chirac. C'est pour nous le fait du jour. Et comme le révèle le canard enchaîné et le site d'information Mediapart, les ministres visés par l'ordonnance de la juge sont Michel Alliomari, ministre de la Défense à l'époque, Dominique de Villepin qui était à l'intérieur et Michel Barnier aux affaires étrangères. Tous sont soupçonnés d'entrave à l'enquête sur ce bombardement de la base militaire française de Boisquet. Question, quel était le contexte à l'époque en Côte d'Ivoire ? Retour sur les événements avec Philippe Randrian à Rimanan. Décembre 2004, la France rend hommage à neuf de ses soldats tués en Côte d'Ivoire. En réalité, tout est fait pour enterrer la vérité. Quelques jours plus tôt, le 6 novembre, le camp militaire français installé à Boisquet est bombardé. Les pertes sont lourdes, dix morts dont un civil américain et 38 soldats blessés. Une attaque perpétrée par deux chasseurs sous coï de l'armée ivoirienne. Problème, la France aurait pu arrêter les pilotes. Ici, sur l'aéroport de Yamoussoukro, de retour de leur raid, deux mercenaires biélorusses et deux copilotes ivoiriens quittent leur appareil sous les yeux de l'armée française qui les filme. Quelques minutes après, elle répliquera en détruisant tous les avions des forces ivoiriennes. Première incohérence d'une longue série. Dans cette affaire-là, ça aurait été beaucoup plus intelligent et beaucoup plus efficace et beaucoup plus légal d'arrêter les criminels que de détruire l'âme du crime. La France va plus loin. Dix jours après, les deux pilotes biélorusses sont arrêtés au Togo avec d'autres mercenaires et à sa disposition. Mais Paris choisit de les laisser partir. Des libérations décidées au plus haut niveau selon la justice française. En ligne de mire, trois ministres français de l'époque. Michel Alliomari à la défense, Dominique de Villepin à l'intérieur et Michel Barnier aux affaires étrangères. Tous pourraient désormais en répondre devant la cour de justice de la République et lever tous les obstacles à la vérité. Lorsqu'une enquête est mal engagée dès le départ, il est très dur après au niveau de l'instruction, je dirais de redresser ou de rattraper ce qui n'a pas été fait dès les premiers jours ou dès les premiers moments de l'enquête initiale. Le bombardement de Boisquet constituera un tournant. La France deviendra partie prenante dans la crise ivoirienne. Ses ressortissants seront désormais contraints de fuir. Et ses soldats auront péri pour des buts inavoués. Et pour aller plus loin dans cette affaire trouble, aux multiples zones d'ombre, nous avons interrogé François Matéi. Il est l'auteur d'un livre intitulé « Laurent Gbagbo pour la vérité et la justice ». Écoutez ces propos recueillis par Guillaume Gouet et Louis-Anadour. On a donc accusé Gbagbo à l'époque d'avoir tenté un coup contre l'armée française. Il s'est avéré que l'ordre ne venait pas de Laurent Gbagbo. C'est un calcul pour le renverser et faire en sorte que ça justifie une intervention contre lui. C'est une bavure parce qu'évidemment, du côté français, on ne cherchait pas à tuer des militaires français. Probablement pas. Il ne faut pas aller jusque-là, évidemment pas. Ça paraît monstrueux et ce n'est pas le cas. Mais c'est une bavure parce que le coup de billard a dérapé. Si M. Gbagbo est responsable, vous savez, c'est un pauvre chef d'État africain. Donc on sait très bien que ce sont des sauvages. Mais si la France est responsable, le problème est différent. Un, pour les familles des victimes. Ne jamais les oublier, c'est le cœur du problème. Et deux, c'est un éclairage très différent de la crise ivoirienne parce qu'après Boisquet, tout s'est dégradé entre la France et Laurent Gbagbo. Voilà. Ça va éclairer le dossier ivoirien d'une autre lumière et la responsabilité de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire d'une autre lumière. Je pense qu'on ne peut pas considérer que dix ans de crise politico-militaire où il y avait un gouvernement dirigé par Laurent Gbagbo qui était élu, il y avait une rébellion et puis il y avait un troisième acteur, c'était la France. Donc aujourd'hui, ça remet en présence, je vais dire, tous les intervenants. Alors qu'à la haie, il n'y a qu'un homme qui serait responsable de dix ans de crise politico-militaire, de dix ans de crimes et de sang. C'est peut-être pas aussi simple que ça et c'est certainement pas la vérité. C'est peut-être pas la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada